Donc Agnès Canou vient de Pologne et docteure en littérature française à l'université de Silesie en Pologne et actuellement elle s'intéresse à l'image de la matrescence et de la maternité dans les romans des écrivaines françaises du XXIe siècle. Elle est l'autrice d'une monographie intitulée « Le néo-fantastique féminin d'Anne Duguel » parue en 2020 et de nombreux articles portant sur la maternité et l'aspect féminin du néo-fantastique. Donc sa communication s'intitule « Avant, après, le corps de la femme-mère ». Merci beaucoup. Donc Lucie Higarey dans son œuvre « Le cœur à cœur avec la mère » constate qu'aucune femme n'est obligée de renoncer à être femme pour être mère. Toutefois, les deux écrivaines françaises contemporaines, c'est-à-dire Virginie Noir et Françoise Guérin, dans leurs romans récemment publiés, montrent à quel point il est difficile de rester une femme en devenant une mère. En plus, Noir et Guérin, à travers les émotions négatives et les pensées indicibles de leurs protagonistes, dépeignent comment le changement corporel, reforcé par la grossesse, pèse sur leur identité. Le corps d'après de Noir, un roman publié en 2019, est un monologue d'une mère qui témoigne de l'expérience de la grossesse et des premiers mois avec sa fille. Elle parle de sa relation avec son partenaire, des sentiments qu'elle a envers l'enfant, et avant tout de son corps féminin. Dévoilant ses réflexions, elle se rappelle aussi sa jeunesse. Ainsi, le lecteur, la lectrice, observe l'énormité des transformations, à la fois identitaires et corporelles, qu'elle subit en devenant mère. « Maternité de Guérin », publié en 2018, est un récit écrit à la deuxième personne. Une telle narration souligne, dès le début, la distance du protagoniste à la maternité et à tous les changements que la maternité implique dans sa vie. Clarée est une femme d'affaires à succès, bien ordonnée, qui mène une existence idéale avec son mari, un homme ordinaire. Elle bannit l'imprévisibilité, l'improbable et l'insuffisance de sa vie. Tout change quand elle décide d'avoir un enfant. Dès lors, elle affronte des difficultés énormes incitées par la grossesse et la naissance de sa fille. Ces deux romans ne traitent pas uniquement du rôle de la mère et de son lien avec l'enfant. Puisqu'ils traissent les pensées et les émotions de la protagoniste, la lectrice ou le lecteur peut également observer leurs changements identitaires et leurs attitudes envers des changements corporels. L'objectif de ma communication est alors une tentative de montrer à quel point l'identité de la femme mère est liée à sa corporelité et comment sa vie entière est affectée par les changements corporels et identitaires impliqués par la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Et donc, le ventre, tout simplement. Puisque, selon Badinter, je cite, les responsabilités maternelles commencent dès la conception de l'enfant, la grossesse peut être considérée comme la première phase de la maternité. C'est une période de préparation, surtout pour la femme qui doit s'apprêter à son nouveau rôle de la mère. Pour la protagoniste du corps d'après, même si elle considère son ventre de femme enceinte comme son étrange étranger, la grossesse est avant tout le temps de l'attente et de la réflexion. Ne pouvant pas voir ou toucher son bébé, elle commence à nouer une relation intime avec son cœur qu'elle partage avec lui. Je cite, « Quatre mois que je suis devenue cœur habité, suspendu dans l'attente incertaine d'une vie à venir. Dans approximativement 150 jours, je serai transformée en cœur déshabité, devenue mère. » Fin de citation. Cette relation lui permet d'appréhender la maternité comme une ressource ou un accomplissement, et c'est de se sentir comme l'autrice d'un processus créatif qui lui confère pouvoir, solidité et validité. Elle peut alors en tirer un certain sentiment du respect de soi. Je cite, « Mais sans un doublet de volume, mon ventre s'est arrondi, alors avec ce cœur habité, je soudain le sentiment d'être invincible, forte, puissante. En même temps, elle éprouve de la peur, de l'accouchement et de la douleur qui l'accompagnera. Cette peur est étroitement liée au changement identitaire qui survient chez elle. » Je cite, « Un bébé devenu elle. Elle se transforme. Elle me transforme. Elle fait de moi une femme mère. Elle me fabrique cœur merveilleux. Elle a besoin de moi quand j'ai besoin d'elle. Elle naîtra seulement lorsque je naîtrai d'être sa mère. » Fin de citation. Quant à la protagoniste de Guérin, elle n'accède pas au début de sa grossesse. Elle essaie le plus longtemps possible de dissimuler des discrets arrondis sous le pont de sa veste, pour ne pas affronter les regards sur son ventre, devenir objet de curiosité, de sollicitude, de compassion même. De plus, elle cache ses émotions envers sa grossesse et son enfant. Elle ne les trahit qu'à travers son comportement et la relation avec son corps changeant. Sa distance émotionnelle se manifeste dès le début de la grossesse. Clara, non seulement utilise la deuxième personne pour relater son expérience de la maternité, mais aussi en racontant sa visite chez le médecin, elle parle d'un cœur, d'un ventre, comme s'il n'était pas le sien. Bien que Clara essaie d'accepter son ventre et d'apprivoiser sa grossesse, elle souligne à maintes reprises que cette situation la dépasse. Enceinte, elle se sent laide, oppressée par l'ampleur nouvelle de son ventre, son ventre grossissant, exubérant, et, pour elle, une monstrueuse excroissance. Il lui apparaît même comme un monstre tendu entre le monde et toi, une singulière anomalie. Puisqu'elle n'arrive pas à accepter son corps qui change, elle rejette son mari. Je cite, « Depuis le début de ta grossesse, tu te refuses à lui et t'arranges pour qu'il ne t'aperçoive pas dans ta nudité déformée. » Fin de citation. Pour elle, la grossesse paraît être une transformation irréversible. Elle est même persuadée que son cœur lui échappe et n'appartient qu'à son enfant, car son rôle ne se limite qu'à survivre. Je cite, « D'ordinaire, tu te poses du bout des fesses, peu incline à offrir du confort à ses cœurs véhicules, ses cœurs utiles, ses cœurs caracas auxquels tu ne concèdes rien. » Fin de citation. D'ailleurs, une observation similaire exprime la protagoniste de Nara. Je cite, « Je n'ai qu'existé, et c'est vertigineux. C'est vertigineux, mon existence devenue indispensable. » Fin de citation. Même si Clara se concentre avant tout sur son cœur, elle est aussi consciente que la naissance du bébé changera sa vie entière, qu'elle doit devenir mère. Elle l'affirme juste avant l'accouchement. Je cite, « Lorsque tu prêtes l'oreille à ce qui grandit en toi, il ne s'agit pas d'être une bonne ou une mauvaise mère, mais, bien de ça, d'affronter l'inconcevable énigme d'être mère. » Fin de citation. Des primes à beurre, les deux protagonistes semblent avoir une attitude différente envers leur corps et leur grossesse. Toutefois, leurs réflexions sur leur ventre, leur corps suggèrent que le corps maternel semble être la cause de la scission de leur subjectivité féminine. Les deux héroïnes savent que la grossesse n'est pas uniquement un changement corporel passager, mais un changement qui influencera leur vie entière. Ressentant la peur et l'incertitude, elles contestent même leur situation, car elles se sentent emprisonnées dans leur corps. Elles sont persuadées que dès que le ventre pointe, la future mère ne s'appartient plus. L'accouchement. Pendant la grossesse, la femme ne se sent plus être elle-même à cause des transformations physiques qui font que la femme enceinte devient différente de ce qu'elle était auparavant, radicalement différente. C'est toutefois l'accouchement qui est un événement le plus marquant moment de passage. La femme devient mère. Ce passage se manifeste brutalement, ce que souligne le règne du corps d'après. Elle décrit son accouchement sincèrement, avec une précision déchirante, ne cachant ni son aspect physique, ni les émotions et la douleur qu'elle ressent. Je cite, « Je pousse encore, 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 et puis je sens. Ces chairs qui s'écartent, tirent, se déchirent pour laisser passer l'immensité. Je brûle, je hurle, je ne veux plus être là, je voudrais boire de l'eau et dormir, je retiens, j'ai mal. » Elle est persuadée que l'accouchement prouve sa puissance. Elle a l'impression d'être la plus forte du monde. « Pour elle, le moment de la naissance de sa fille est aussi le moment de sa naissance en tant que mère. » Je cite, « Elle est mon enfant et je suis sa mère. » Cependant, les premiers jours après la délivrance, elle n'arrive pas à accepter son corps étranger, qui est faible et rompu. Elle est déchirée des dents, son utérus est vide, déserté. L'attitude de la protagoniste de Guérin, cependant l'accouchement, est complètement différente. Elle cache toutes ses émotions et rejette son cœur. Elle choisit d'abandonner son cœur et devient une vraie poupée de chiffon. En même temps, elle a envie de fuir, de partir et tout laisser derrière soi. Pour elle, l'accouchement signifie la fin du monde. Elle ne s'autorise pas à sentir des émotions quelles qu'elles soient. Je cite, « Depuis que le bébé est né, tu ne t'interdis de penser à la brûlure cruelle qui ravage nuit et jour les réplices secrets de ton être. » Fin de citation. « Qui plus est, elle n'est pas capable de se considérer comme mère. » Je cite, « Être mère, tu te demandes ce que c'est, ce qui pourrait attester que tu l'es. À l'évidence, accoucher ne suffit pas. » Si les deux héroïnes ressentent l'accouchement différemment, il est possible toutefois d'observer que la naissance du bébé change leur perspective du corps féminin. De plus, l'accouchement paraît être le début d'une autre vie totalement différente de ce qu'elles connaissent, d'une vie qu'elles doivent découvrir en tant que mère. Les saints. Dans notre culture, l'allaitement est présenté comme une expérience unique qui permet non seulement de transmettre la meilleure nourriture au nourrissant, mais aussi de nouer une relation singulière entre mère et enfant. Toutefois, la dépendance complète de l'enfant au cœur de la mère qui allaite peut être la cause de différentes difficultés maternelles. C'est pourquoi les héroïnes des romans analysés semblent contester la singularité du lait maternel et insistent que la décision d'allaiter devrait rester un choix personnel de chaque femme. Avant la naissance de son enfant, la protagoniste de Nart décide qu'elle ne va pas l'allaiter. Pour ne pas, je cite, être une vache laitière. Elle est même dégoûtée, je cite, d'imaginer des fluides s'échapper de son décolleté. Néanmoins, après l'accouchement, elle change complètement son point de vue. Ce sein devient pour elle un signe de l'attachement, tandis que le lait et un or blanc qu'il produit symbolisent pour elle une nourriture à la fois corporelle et spirituelle. Le fait de pouvoir nourrir sa fille est pour elle une preuve que, malgré son corps mutilé et inhabité, elle est toujours une femme-feure puissante, capable d'aimer et de protéger sa fille. Je cite, « Alors que je tente de retenir la fougue qui me prend à la vue de mon bébé et cette peur nouvelle de la perdre, maintenant qu'elle est à l'extérieur de moi, je ne contrôle plus rien. Face à la terreur, il y a mes seins qui ruisseillent et en coulées fines jusqu'à mes cuisses et cette petite fille qui bouleverse tous mes acquis, tous mes réflexes. » Fin de citation. Quant à Clara de Guérin, elle allait, mais sa décision d'allaiter est forcée par sa fille. Pour Clara, chaque tétée est une attaque du bébé pendant laquelle elle devient sa proie qu'il possède tout entière, goulument. Ce qui est surprenant, c'est le fait que Clara n'arrive pas à aimer sa fille. Sa fille est purelle intruse, une ennemie, une autre. En même temps, elle souligne à maintes reprises qu'elle ne veut pas être mère, car à cause de sa maternité, elle a perdu son identité. Je cite. « Être soumise à la loi d'un autre, tu ne peux t'y résoudre, ni t'y sustraire. Tu es là, sans y être, tantôt par pur esprit que soulève une secrète mutinerie, tantôt réduite à un cœur inerte et comme anesthésié. » Fin de citation. Clara est convaincue que lorsque l'enfant annexe sa sain, elle est réduite à une mamelle intermittente et de nouveau dépurvue de son cœur. Sans aucun doute, les premiers mois de la maternité sont d'une période extrêmement dure pour une femme mère. Sa relation avec l'enfant est si étroite qu'elle éprouve d'immenses difficultés à être un individu à part. Noir décrit parfaitement une telle symbiose à travers les mots de sa protagoniste. Je cite. « J'oublie d'avoir faim, froid, envie. J'oublie d'être ailleurs. J'oublie d'être moi. Je ne suis qu'avec elle, que pour elle, je suis elle. Rien ne sera plus jamais comme avant. » Fin de citation. Clara de Guérin essaie à tout prix d'être une mère ordinaire. Toutefois, submergée par la peur et l'angoisse qu'elle affronte chaque jour dès le réveil, elle se considère comme une incapable, une mère dégénéraire. Fin de citation. Si la narratrice du corps d'après de Noir se perd dans la vie maternelle, elle se sent unie complètement avec l'enfant au fur et à mesure qu'elle commence à s'habituer à cette vie. Enfin, avec le temps, elle réussit à se retrouver avec l'aide de son mari et arrive finalement à s'apercevoir que ton mère, elle peut être femme dès qu'elle accepte son corps d'après, son corps maternel. Je cite. « Mère, je suis là, même si mon corps abîmé n'a jamais vraiment guéri de ce qu'il a subi, même si je suis tout entière un corps fait de violence et c'est bien normal avec toutes ces douleurs qui persistent, douleurs jamais soignées, terreurs jamais pleurées. Je suis tout entière un corps fait de rage empêchée et c'est bien normal avec tout ce que je n'ai pas reçu. Je suis cette mère-là, corps étouffé, délié avant même d'avoir pu agripper la rive rassurante de cette vie impétueuse. Je suis la mère finambule, mais je suis là. » En revanche, Clara n'est pas capable de s'assimiler si facilement à sa nouvelle réalité. En conséquence, plonge dans la souffrance et le désespoir. Son corps la répugne. Elle se déteste en voyant sa silhouette épaisse avec, je cite, « les cheveux sègues et cassants, la peau grasse et terne, les paupiers gonflés, les yeux cernés. » Sans doute, elle souffre de dépressions dont elle est consciente. Non moins, son attitude change dès qu'elle comprend que son enfance et sa relation épineuse avec sa mère sont à l'origine de toutes les difficultés maternelles et du refus de son cœur maternel. Pour conclure, même si, comme le remarque Camille Froidevaux-Maitry, l'un des objectifs principaux des luttes féministes est de faire advenir un monde où les femmes ne soient plus définies par leur corps, il semble qu'il est toutefois impossible de rompre ce lien étroit entre l'identité de la femme mère et son cœur. Dans le roman analysé, le corps maternel se manifeste à maintes reprises comme une preuve de la force et de la puissance féminine et à la fois comme la source d'aliénation fondamentale des femmes. L'acceptation du corps fait qu'elle ressente des émotions ambivalentes envers leur nature féminine, leur enfant et le monde qui les entoure. La corporealité féminine et la dimension physiologique de la maternité sont donc strictement liées à l'identité féminine. L'objectif de la femme est de se retrouver dans la vie d'après et de regagner son identité perdue au cours de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement. Merci pour votre attention. Merci. Merci pour votre communication. En effet, au cours de ce colloque et de la précédente saison, le thème du corps de la femme qui devient mère n'avait pas tellement été abordé. Je rappelle les oeuvres sur lesquelles vous avez appuyé votre communication. Il s'agit donc de Virginie Noar, N-O-A-R, le corps d'après, de quand ? De quelle date ? C'est récent ? C'est 2019, si je me rappelle bien. Et de Françoise Guérin, maternité. 2018, oui. D'accord. Un petit moment d'échange avec le public, s'il y a lieu. Je pense à Annie, en effet, notre présidente. Je ne sais pas, parce que moi, je voudrais... Merci. Écoutez, c'est avec enthousiasme. Je voudrais souligner le côté libérateur de ce genre de propos. D'abord, veuillez m'excuser de rapporter à mon âge, à ma propre expérience de maternité, où il n'était pas possible, comme vous l'avez dit, justement, cette nouveauté, cette possibilité de dire d'une manière, d'abord, effectivement, bon, auto-functionnelle ou autre, et qui maintenant débouche, là encore, sur une théorisation. je pense par exemple à un ouvrage d'une... Vous allez connaître peut-être un ouvrage d'une chercheuse israélienne qui s'appelle Postpartum, voilà, qui a été extrêmement souligné et je le relirai à une association de jeunes que je connais, que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Parents et féministes. Personne, je ne connais pas. Voilà, Parents et féministes, je voudrais peut-être les coordonner. Et moi, en tant que présidente d'association et ayant invité la jeune, justement, fondatrice de cette association qui est Amandine Ansevic, j'ai pu constater à quel point les femmes de ma génération étaient choquées devant le récit que ces jeunes femmes qui faisaient partie de Parents et Féministes disaient, justement, dans ce sens, des difficultés. Voilà, des troubles. Voilà. Et donc, c'est vraiment toute une voie nouvelle et je crois qu'on peut insister sur cet aspect extrêmement positif. Et ce que je voulais ajouter également, c'est le mot que vous avez employé et qui est le mot, justement, de matrescence. Voilà. Et que ça perce dans la langue, c'est, je crois, effectivement, énorme. et après, dernier point, on m'a envoyé un article très récent du New York Times qui, bon, donc, d'une façon tout à fait médiatisée, s'intitule « L'instinct maternel est un mythe créé par les hommes ». Voilà. Donc, voilà, je voulais souligner vraiment la joie que je peux avoir et pour en revenir à la réaction encore aujourd'hui de gens de ma génération, comme tu as souligné tout à l'heure ta réaction lorsque tu as lu Annie Ernaud, vous, les jeunes, c'est formidable, encore une fois. allez-y, quoi. Merci. Léa. Merci. Alors, je voudrais rebondir entre les deux, l'allaitement et l'instinct maternel. Est-il vraiment un instant ? Impossible, dit Annie Ernaud, parce que, après l'avortement, elle dit le corps continue à faire physiologiquement son travail. Sauf que, dans ce travail du corps, naturellement, c'est elle qui souffre encore doublement par le bas parce qu'elle est un corps déchiré et par le corps parce qu'elle a un corps qui enfle et des seins qui augmentent de volume. Et comme il fallait les cacher et qu'il fallait frustrer ce travail de la nature et cette douleur, alors, vous imaginez, on lui mettait des bandages. Bandages, une couche sur une autre. Comment voulez-vous qu'avec ça, il y ait vraiment un instant ? Ce n'est pas un instant, c'est pour être mère, il faut le désirer. Et c'est ce qu'elle a dit. Alors, le foetus, elle parlait de grenades et d'obus. C'est-à-dire, soit c'est lui qui meurt, soit c'est moi. Aucune espèce d'attendrissement dans la transformation d'un corps déchiré sans le vouloir. Ça, c'est un peu, voilà. C'est ça. Bon, elle a arrêté les choses, mais après, si elle l'avait laissée, est-ce qu'elle aurait eu de l'amour ? Impossible. Il me semble qu'avec une telle souffrance et elle n'était pas prête, étudiante, elle ne voulait pas être à la fois étudiante et mère. C'est un peu le drame de beaucoup de jeunes. Voilà. On n'en finit jamais, finalement. Et c'est très douloureux, même pour nous, d'en parler. d'autres observations ? J'arrive. Bonjour, merci pour votre présentation. Pour me situer, j'ai une fille qui a 36 ans. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un cursus scolaire où des professeurs de sciences et vie de la Terre m'ont expliqué ce qu'était le corps d'une femme. Premier point. Donc ça, c'est l'éducation nationale. Deuxième point, j'ai décidé de devenir mère, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que j'avais un travail qui me permettait de subvenir aux besoins de mon futur enfant. ça, c'est un deuxième point. Troisième point, j'ai été émerveillée par la transformation de mon corps et j'ai décidé d'allaiter. Mais bien évidemment que j'ai aussi vécu des tas d'émotions, de peur, d'inquiétude et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une pédiatre qui était formidable. Donc voilà, ça, c'est mon témoignage. J'ai eu trois filles. J'espère qu'elles auront des enfants parce que pour moi, l'instinct maternel n'est pas déterminé par l'homme, mais par moi-même qui suis une femme. Merci. Patrice qui veut faire une petite annonce sur une pièce de théâtre. Comme par hasard. Oui, je vous conseille de lire un texte, une pièce de théâtre pour vos recherches qui est sortie, je crois, aux éditions théâtrales. Ça s'appelle « Déesse, je me maquille pour ne pas pleurer ». Le titre est magnifique. Et c'est l'histoire d'une influenceuse qui raconte, une maman solo, qui raconte son accouchement et qui raconte surtout après l'accouchement, le retour du désir et les difficultés que tout ça, ça comporte, le regard des autres. C'est à la fois une comédie mais une tragique comédie. Ça s'appelle donc « Déesse, je me maquille pour ne pas pleurer ». Merci. Non, je l'ai mis en lecture dans un bar à Orléans la saison dernière et je pense que ça va être mis en scène un jour ou l'autre. Et c'est une très, très jeune actrice, très, très jeune autrice mais vraiment brillante. Merci. C'est intéressant quand on a comme ça les informations en direct. Si je peux me permettre, alors je reprendrai derrière votre témoignage, au lieu de parler d'instinct maternel, moi je parlerai de désir. Parce qu'un instinct, c'est un réflexe automatique qu'on peut attribuer aux animaux et donc nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres pensants et voilà. Donc peut-être si ça ne vous choque pas, moi j'utiliserai vraiment désir, désir d'enfant, oui. Instinct d'avoir un enfant, non. voilà. Merci. 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 Merci.